Comme mon comparse vous l'a dit, nous ne sommes pas seuls dans cette aventure ce soir et vous avez eu l'occasion d'entendre les voix des invités qu'on a. On vous les présente à l'instant. On a Tola qui va nous dire allô. Bonsoir, ça va bien? Oui, écoute. Toi, on ne te le demandera pas, j'imagine que ça va très bien. C'est clair. Et on a également Gary Zim. Yes, salut, ça va? En forme? Oui, très bien. Bon, les gars, vous venez de nous présenter une pièce à l'instant même. Vous me parliez un peu avant de rentrer en ondes que c'est une pièce qui paraîtrait cet été, mais après un autre projet qui s'en vient. C'est mon album qui sort le 16 avril à Québec. Je fais le lancement officiel. C'est ça, ça va être sous forme de concert. Vous faites le lancement à Québec, mais vous êtes des gars d'ici. Oui, Café Rencontre, centre-ville de Québec. OK, et pourquoi aller à Québec plutôt qu'ici? Bien, on va s'associer à d'autres artistes, puis entre autres, il y en a qui viennent de Québec, puis... OK. Bien, c'est ça, là, on a une belle salle, une belle salle, fait qu'on va en profiter, puis on est à notre disposition. Excellent. Puis ici, à Sherbrooke, vous allez prévoir un petit peu plus tard où c'est que ça va se passer. Oui, c'est sûr, ça va se passer. Justement, c'est ça, cet été, justement. Je pense organiser, essayer d'organiser un show à Sherbrooke. J'aimerais ça vous faire. OK. Donc, ça veut dire que dans la même année, vous allez avoir deux produits à présenter dans un certain sens. Est-ce que vous collaborez tout le temps les deux ensemble, ou vous êtes comme deux MCs dans la vie qui sont séparés, mais pour l'occasion, pour une occasion quelconque, vous avez décidé de vous rallier, évidemment? En fait, on a un label indépendant. On travaille vraiment ensemble. On est deux MCs, on a chacun notre univers, si on veut. Puis, bien, c'est ça. Bien, c'est pas... On s'appelle IndyRecord. C'est pas un groupe, c'est un label qu'on a décidé de former ensemble, justement, pour structurer le plus possible notre musique, puis la pousser le maximum possible. C'est-à-dire, donc, pour un label, on fait tout par nos mains. On se prend en main, puis on fonce. C'est ça, que ce soit l'infographie, les beats, mixer, s'enregistrer, c'est nous, on le fait ensemble. Le design, la pochette, la production. C'est ça, puis aller le distribuer, les porter, faire la promo, écrire... Dans les radios. Exactement. Par nous-mêmes, pour la pousser, parce que c'est tough se faire signer, ou c'est tough d'être trop individuel, donc on veut se collectiviser. Puis cette musique-là, pour l'instant, on a deux, mais on n'est vraiment pas fermés à avoir plus. Mais la raison pour laquelle vous en êtes arrivé là, est-ce que c'est parce qu'on vous a fermé des portes lorsque vous avez tenté de vous... Non, mais en fait, on était juste... À la base, c'est vraiment de quoi que vous pensez faire en partant. Je pense qu'on était juste tanné d'attendre qu'il se passe quelque chose. Ça fait que, tu sais, c'est nous qui se créent nos portes. On n'attend pas que quelqu'un nous les ouvre. Parce que, dans le fond, ça fait longtemps qu'on fait durable, depuis qu'on est jeune adolescent. Puis ça, justement, comme il dit, il y a eu l'époque où est-ce qu'on faisait gros des morceaux, mais on attendait qu'un compositeur arriverait. « Hé, je vais te signer. » Mais moi, je ne crois pas que ça peut arriver comme ça. Il faut que tu pousses. Tu prends le rap. C'est dur de... Tu t'acharnes. Donc, c'est une nouvelle mentalité qu'on a. Puis qu'on a dit, bon, ça ne sent rien de juste être là et d'attendre. On va la structurer. On va faire tout ce qu'il peut faire, mais on va essayer de le faire le plus possible par nous-mêmes. Puis on verra ce que ça va donner. Tantôt, Garizim, tu disais que vous aviez tous les deux, chacun, votre univers. En quoi, tu dirais, qu'est-ce qui vous sépare le plus? Puis qu'est-ce que vous avez aussi qui vous rassemble tous les deux dans ce sens-là aussi? Je crois qu'on a des croyances, puis on a des valeurs fortes. On traite de sujets quand même diversifiés. Puis, c'est ça, on utilise beaucoup ce qui nous entoure, ce qu'on voit, ce qui nous inspire, la société, le problème social. Mais on l'utilise de deux façons différentes. On le traite de deux façons vraiment différentes. Que ce soit les ambiances instrumentales, que ce soit la façon de tourner de la phrase, c'est des choses de type qui vont être différentes. Ou même certains sujets aussi qui vont être différents. Parce que quand les albums vont être sortis, vous pourrez écouter les deux albums, puis comparer. Sauf que ce qui nous rassemble, c'est la même vision du rap, justement. Puis la même passion, la même désir de vouloir pousser ça. Puis aussi, on se connaît depuis vraiment longtemps. Donc, il y a une connexion, si on veut, il y a des choses qui ne s'expliquent pas. On se connecte, puis on a le même délire. Je pense qu'il y a aussi des sujets qui ont été surabordés. On peut aborder le même sujet, mais le prendre d'un angle différent. Tout à fait. C'est ce qui se passe, de toute façon, à même des niveaux. Tu vois, t'as là, tu as parlé dans la pièce qu'on vient d'entendre, tu as parlé de Rosa Parks, puis tu l'affiches même ce soir sur un t-shirt. En fait, mis à part ça, tu es un peu plus engagé que la moyenne des rappers, est-ce que je peux croire? Je ne sais pas si je ne suis plus engagé. Je ne sais pas le tableau d'engagement, il est où. Il est assez facile quand on l'écoute pendant quelques minutes. On découvre tout de suite que juste afficher un t-shirt, c'est déjà une prise de position. Puis il y en a qui embarquent loin de là. Bien, c'est sûr que, bien, oui, je l'ai classifié de rappeur engagé. Puis c'est le pied qu'on a pris aussi en fondant le label Indéregorde. C'est de vouloir conscientiser en revendiquant des choses, parce que justement le rap, à la base, c'est de vouloir revendiquer, whatever, mais de revendiquer puis de conscientiser. Donc oui, je vais être un rappeur engagé, plus que les autres. Puis je pense qu'il y a aussi une recherche à faire, tu sais, il faut connaître nos sujets. Puis, tu sais, historiquement, on ne peut pas aller dire n'importe quoi. Si quelqu'un connaît un sujet plus que moi, il faut que je chasse de quoi je parle, puis il faut que je le défende. C'est de même qu'on écrit nos textes aussi. C'est beaucoup de lecture, de regarder des documentaires, comme qu'il dit, de connaître de quoi tu parles. Lire beaucoup, on lit beaucoup en composant. Excellent. C'est de l'information, finalement, que vous balancez sur track. Bien, ça prend un certain intérêt aussi, parce que tu as beau voir documentaires sur quelque chose, tu sais, juste pour bien paraître, ça ne sort pas bien non plus. Si toi, ton éducation n'est pas de vouloir penser à la défense du monde. Non, c'est ça. Tu vas parler de tes choses, puis ça va rester pas mal. Bien, je pense que sur son gelée, il y a une belle phrase qui traduit ça, c'est « le savoir est une arme », puis c'est ce qu'on croit. Mais est-ce que vous pensez que, parce que moi, personnellement, même mon comparse, lorsqu'on écoute du rap, anglais, franco, peu importe, on essaie quand même tout le temps de trouver des artistes qui nous informent, qui nous apportent des trucs. Mais est-ce que le fait de vouloir faire ça ici au Québec, est-ce que vous pensez que ça peut vous mettre un bâton dans les roues, dans le sens que si vous passez à côté du bling-bling, puis de la grosse voiture, puis des femmes, qu'on va faire comme « bof ». Je pense que ce sujet-là, il devient un peu redondant, puis le monde, je pense qu'on leur amène une nouvelle vision de ce que ça peut être le rap, puis quelque chose de plus profond que, juste comme tu dis, le bling-bling. Parce que justement, les commentaires qu'on se fait dire, c'est « ah, mais disons, moi j'aime pas le rap, non, 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 mais ce que vous faites, j'aimerais en ça, vos textes et tout, c'est justement pas l'égo-trip qu'on peut voir parce qu'il y a une certaine image qu'il peut y avoir dans le rap. Mais nous mettre des bâtons dans les roues, je crois pas au stade que je vais maintenant, on verra bien. Ma question, c'est dans le sens parce que, bon, on sait très bien que le rap fonctionne bien quand même au Québec, mais il y a le hip-hop et, malheureusement, le hip-hop qui fait que si vous êtes pas dans ce game-là, vous pourriez, pour certains, en tout cas, passer inaperçu. Moi, j'aime mieux que vous m'apportiez des textes comme vous les amenez, mais il y en a qui vont dire « bon, mais si vous êtes pas assez bonbon, bien forcément, vous ne poignerez pas. » Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous… Je pense qu'il y a un public pour tout. Oui, forcément. Sincèrement, je pense qu'il y a un public pour tout. Et si, mettons, ça arrive à… On contourne moins, mettons, à musique plus à cause de ça, bien OK. Mais je pense qu'il va quand même avoir un public dans nos shows. Mais je pense que l'important, c'est qu'on reste nous-mêmes. On pourrait pas faire quelque chose qui est pas nous-mêmes. Ça serait pas juste envers ceux qui nous écoutent. Ça serait pas honnête envers nous-mêmes. Non, exactement. C'est ça qu'on est nous-mêmes. Fait que c'est ça. Bien, vous parlez de vous-mêmes. On pourrait peut-être avoir un avant-goût live ici en studio. Ça serait bien. Oui, oui, oui. Ici, au Rap de Rap Show, on aime bien avoir les prestations live. Ça te donne une bonne idée de ce que des rappers peuvent donner comme énergie. Quand est-ce qu'on pourrait vous revoir? Y'a-t-il un moment, éventuellement, que vous faites partie d'un show, première partie ou quelque chose? Le prochain, c'est, comme tu disais, à Québec. Oui. Le 13 avril 2011, au Café Rencontre. Sur le centre-ville. OK. Sur le centre-ville. Mais écoutez, on va vous vivre présentement, bientôt, là, dans quelques secondes. Sinon, après ça, manifestez-vous. Puis on va être très fiers et contents de vous supporter. Merci beaucoup. Ce qu'on va entendre, c'est... Un medley, ça s'appelle Règne, le premier, avec Garzyne, moi. Puis l'autre, ça va être Discours. Discours de Tola. On rap de Rap Show. Yes. OK. Garzyne, enfant du livre. Babylone nous embrouille pour nous coudre les yeux. L'homme me dégoûte, tous ses coups sont vicieux. Tous au bord du gouffre, par le mal belliqueux. En manque du souffle, toi qui es dans les cieux. Aucun respect s'établit, la machine sous nos gorges. Tiens, les pêles, ils ont sanctifié la créature, aliéné la création. Amour débridé, saccagé la famille et son union en laissant les embryons éventrés. Ils ont blasphémé ton nom alors que ton nom soit sanctifié. Le système nous égare, nous rend tous qui s'offrent. L'égoïste fait ça le comble, en comptant les tiens. Ils ont brisé la chaîne, nous poussant à l'échec. J'inocide par centaines, alors que ton règne vienne. Haine viscérale, union anormale, sacrilège vaniteux, liberté tronquée par l'alcool et la coque. Paupières dilatées, dis à Dieu un goût de pierre, un goût de corde, suicidaire, ambitieux. Des corps éloquents, en manque de montantre, père qui aide aux cieux. L'argent nous divise, les richesses érigées, la religion nous méprise pour mieux diriger. Appauvrissent nos armes en lambeaux déchirés. Ils ont crucifié, tendons qu'ils soient sanctifiés. La folie s'introduit, la chair nous malmène. Plus aucun collectif, la solitude nous obsède. Les partages abolissent l'apartheid et moderne. Chaos social, roi des rois. Que ton règne vienne, que ton bras nous protège. Notre père qui aide aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne nos offences comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation. Mais délivre-nous du mal. J'ai fait un rêve ancré profondément, loin, loin de ce monde réel. Car on est trop, trop séquestré dans un mode de pensée pervers. Et toi, toi qui écoutes cette chanson, mais sans considérer le discours derrière. Qui t'as appris que le rap ne sert que pour amusette. A bouger la tête devant des MC déguisés en proxénètes. Le rap est revendicateur, bien avant tout son industrie puisse naître. Et toi qui se dit, le Québec est pas pure laine. Qui t'as appris à penser que l'immigrant n'est pas égal à nous. Nous colonisent, répand la gale et volent notre économie. Message aux xénophobes, des ancêtres sont européens. Mélangés avec des amérindiens, accepte les autres. Parce que toi-même tu proviens des autres. Et toi qui es si peu pudique de son corps. Qui t'as appris que le sexe féminin est un accessoire. Accès libre pour quiconque te clique sur ta page web. Rhabille ton profil, petite pucelle. Gardez pas un jouet, trop d'exhibitions et de sexes accessibles. Dans les émissions, cela sépare nos amours comme les hémisphères. Et toi qui arbores fièrement les symboles de la virilité. Remplis de sexistes, qui t'as appris que pour être un homme. Il fallait dénigrer la femme, mentalité infâme. Car c'est elle qui de son ventre porte le monde en portant nos enfants. Pour le dire afin que l'égalité nous enchante. Et toi qui n'as connu ce qu'était de vivre libre. Qui t'as appris que seul homme pouvait. Arracher au peuple ses moindres vives. S'enrichir sur leur dos, quitte à prendre des vies. Une leçon de survie à retenir. Égypte, Tunisie, Yémen, Algérie. Bahreine et Libye. Qu'un seul slogan à retenir. Un peuple uni, jamais sera vaincu. Tô là, discours. Fondis-le. I have a dream.